Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon jeudi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. J'espère que vous vous portez bien à la maison en ce début du mois de novembre. On va rejoindre tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'Omélie, ce sera le père Gauthier et l'aimé. Bonjour tout le monde, alors je continue avec vous aujourd'hui cette nouvelle série de chroniques sur les vertus. C'est sept super pouvoirs à faire le bien, sept puissances pour réussir sa vie. La dernière fois, je vous expliquais un peu comment les vertus nous mettent toujours en relation les uns avec les autres. Elle nous sauve de la principale cause de notre malheur qui est l'égoïsme, l'égo-centrisme, le fait que tout tourne autour de moi-même. Ça, ça crée l'isolement et c'est généralement la principale cause de pourquoi on n'est pas plus heureux. Les vertus au contraire, elles nous sortent de nous-mêmes et nous mettent en relation avec les autres. En fait, pour être heureux, il faut un peu comme être un satellite. Qu'est-ce qu'un satellite? C'est celui, non pas que tout tourne autour de lui, mais c'est l'inverse, c'est lui qui tourne autour des autres. Mais pas tourner autour des autres dans le sens de s'oublier totalement soi-même et comme être l'esclave des autres, évidemment pas. Mais vraiment dans le sens d'être constamment en lien les uns avec les autres. Comme la Terre et la Lune sont toujours, toujours en relation l'une avec l'autre. Et comme un peu aussi les planètes, il faut non seulement être en relation les unes avec les autres, être comme des satellites les uns pour les autres, mais il faut aussi avoir un soleil au centre, qui est notre centre principal de gravité, le soleil, et ça c'est Dieu. Et c'est très important, on va le découvrir ensemble dans les prochaines semaines, comment les vertus nous mettent en lien avec les autres hommes et femmes autour de nous, mais encore plus, ils nous mettent en relation avec Dieu, cause principale d'une vie heureuse. Vous savez, la vertu, il y a une bonne nouvelle dans la quête des qualités morales pour être heureux, qu'on appelle la vertu. La bonne nouvelle, c'est que plus on avance dans la vertu, plus on avance rapidement. C'est un peu comme la gravité, si on tombe, on tombe, mais on tombe de plus en plus vite, on accélère d'une certaine manière. Eh bien, il existe ce qu'on appelle des cercles vertueux. Vous avez déjà entendu l'expression « cercles vicieux », mais les cercles vertueux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement « je fais le bien ». Et plus je fais le bien, plus j'acquiers une vertu, et plus j'ai la vertu, plus c'est facile et je fais le bien souvent, et ainsi de suite, je grandis de plus en plus rapidement dans la vertu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais manquer une occasion autour de nous de faire le bien, parce que chaque fois qu'on fait le bien, on grandit un peu dans la vertu. Mais à l'inverse, il faut aussi faire attention à ne pas faire le mal, parce qu'à chaque fois qu'on fait le mal, s'installe en nous une sorte de qualité ou défaut à faire le mal qu'on appelle, à l'inverse de la vertu, le vice. Donc ça, ça peut nous encourager. Chaque fois que je fais le bien, eh bien voilà, je deviens un peu plus généreux, un peu plus humble, un peu plus aimant. Et donc, c'est la principale manière d'acquérir la vertu, tout simplement par répétition d'actes bons. Ce n'est pas magique, ça demande de faire des efforts, ça demande notre liberté, mais c'est aussi, on est constamment aidé par l'aide de Dieu, par la grâce. Il faut donc lui demander constamment son aide. Alors, dans les prochaines semaines, nous allons continuer à réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ce sont que c'est cette principale vertu. On ne va pas parler de toutes les vertus possibles. Je vous les nomme déjà, peut-être vous vous posez la question, quels sont ces sept super pouvoirs. Ils sont la prudence, la justice, la force, la tempérance, la foi, l'espérance et la plus importante de toutes, la charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est dans des pins de lettres. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël Collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs et bienvenue au partage de la parole de Dieu de ce matin. L'évangile qui nous est proposé est l'évangile selon Saint Luc au chapitre 15, verset 1 à 10. Les collecteurs d'impôt et les pêcheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme l'a fait bon accueil aux pêcheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé ? » Et quand il l'a trouvé, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perdue une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait trouvé ? Et quand elle l'a retrouvé, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, la pièce que j'ai perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Frères et sœurs, cet évangile est magnifique parce que ça nous met en scène quelque chose d'irréel aussi. Je ne sais pas si vous avez perdu une pièce d'argent, vous ne baliez pas toute la maison pour la trouver. Dites-moi que ce n'est pas vrai, ça. Quand on perd de foi, quand on déménage, on retrouve les pièces qu'on a perdues, on a oubliées. Ou encore, si vous avez 100 brébis, vous perdez une. Vous n'allez pas abandonner toutes les 99 pour chercher une. Non, en fait, vous rangez bien les 99 et quand vous les aurez bien rangées ou encore ramènes à l'enclos, c'est là où vous pouvez aller chercher celle qui est perdue. Ici, le Seigneur veut nous faire comprendre le côté absurde de l'amour de Dieu. Il veut nous faire comprendre que chacun d'entre nous est unique et vraiment important à ses yeux. Mais plus encore, il veut nous faire comprendre que pour un seul de ses enfants, il est capable de tout laisser pour le suivre. Et c'est ça la folie de l'Évangile que le Seigneur nous invite. Le Seigneur ici nous invite à ne pas nous arrêter sur les catégories, à ne pas nous arrêter sur les préjugés, à ne pas aussi nous arrêter sur les critères et les petits gris qu'on a mis sur les uns et les autres. Voyez la remarque des pharisiens et des scribes, parfois comme prêtres, je me le suis fait dire, Vous savez, de temps en temps, je vais m'asseoir dans les bars, parfois avec la soutane pour prendre une bière. Combien de fois je n'ai pas entendu de critique en me disant, mais pourquoi Père Gauthier vous faites ça ? Aller dans un bar avec une soutane, oh c'est pas possible. Ou encore quand je me retrouve avec des jeunes en train de danser, ou encore de jouer avec la soutane, mais c'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ainsi. Un prêtre ne fait pas ça, il ne doit pas faire ceci. Mais on oublie, frères et sœurs, ce pourquoi nous sommes prêtres, ce pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes d'abord chrétiens, pas pour la gloire et l'honneur du monde. Nous sommes d'abord chrétiens pour annoncer la miséricorde et l'amour de Dieu, pour aller chercher ses frères et ses sœurs qui sont éloignés. Et c'est pourquoi l'homélie de saint Augustin, si le bon pasteur, m'a toujours éclairé, était magnifique. Où il dit, je le cite, j'irai même au milieu des ronces, pouvoir me blesser pour rechercher la brebis perdue. Et c'est ça la mission que le Seigneur nous invite. Il ne nous invite pas à rester dans nos conforts. Le pape François dira que nous avons laissé les 99 brebis s'égarer. Et nous avons gardé la seule brebis et la grâce à l'Église que nous sommes parfois en train de caresser. Nous sommes en train de faire une pastorale d'entretien. Ici, l'Évangile nous invite à une pastorale de l'audace. Allons chercher la seule brebis égarée. Aujourd'hui, elle n'est plus seule. Aujourd'hui, ils sont 99. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que le monde nous critique? Est-ce que nous sommes prêts à sortir de la manière dont on nous regarde dans nos communautés pour chercher les enfants de Dieu égarés? Est-ce que nous sommes prêts à quitter tous les piédestals que nous avons pour pouvoir nous asseoir avec ceux qui ne pensent pas comme nous? Avec ceux parfois qui sont loin de notre manière de vivre et de penser. Attention de ne pas diluer notre foi et notre manière de vivre. Ça, c'est important. Parce que nous pensons parfois que pour rejoindre l'autre, il faut régner ce que nous sommes. Non, le Seigneur ne nous demande pas cela. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas renié qu'il est le Fils de Dieu. N'a pas renié qu'il est vraiment l'enfant du Père, qu'il est celui qui est l'élu. Non, il n'a pas renié cela. Le Seigneur Jésus-Christ est parti avec toute cette richesse, toute cette grandeur, annoncie aux autres qui étaient différents, aux pécheurs, aux pauvres, qu'ils sont aimés de Dieu. Et c'est cela que nous devons faire. Alors, demandons cette grâce aujourd'hui, qu'il nous donne la grâce de pouvoir annoncer aux pauvres et aux pécheurs qu'il est l'amour véritable, qu'il est l'amour du Père. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le voyez, je le porte fièrement depuis le début de la semaine. C'est le cadeau du mois, l'Ange de Noël 2022, de la grande collection. Tous les mois de novembre à chaque année, on vous offre ce cadeau en échange d'un don de 25 $. Vous en recevez deux si vous offrez 40 $. Donc, c'est une aubaine. Il est déjà béni, il est certi de zircon. C'est une bénédiction, il se porte bien. Vous le voyez, sur les manteaux, les chapeaux, dans la voiture, pourquoi pas. Je suis vraiment heureuse de vous offrir ce magnifique cadeau du mois, ce mois de novembre, qui peut s'offrir en cadeau de Noël, pourquoi pas aussi. Je vous souhaite une excellente journée. On est condamnés à mourir. On va tous mourir, mais c'est pas vrai qu'on devrait être condamnés à ne pas être aimés. Ça, je trouve que c'est une sentence qui est épouvantable. Dieu admirable, inébranlable, Dieu de miracle, incomparable, Dieu, Dieu, Dieu admirable, inébranlable.